C'est admirable. Inch'Allah que cette initiative ne s'arrête pas là. J'espère que par la suite, donc j'espère que vous avez encore réitéré l'initiative. Rien ne vous empêche d'ailleurs. Donc, moi je serai toujours présent et je répondrai toujours positivement à vos invitations. Et voilà. On sera à la hauteur de vos attentes aussi. Barak l'awakik, Docteur. Non, mais je suis Docteur. Inch'Allah, quel yom ? Quel yom ? Quel yom, Inch'Allah. C'est parmi mes objectifs et je suis en train de... D'ailleurs, je vais bientôt soutenir, Inch'Allah, si ce n'est pas le Corona, j'aurai soutenu ma PGS, ma post-graduation. Et par la suite, bien sûr, comme ambition, Camel Vard Docteur. Inch'Allah, il y a à l'heure. Voilà. Alors, parmi vous qui avez déjà assisté à une de mes formations Soft Skills, il y a déjà deux éditions, l'année dernière, la troisième. Je suis confié, comme on m'a compris, il y a déjà assisté. Je n'en ai plus. Alors, Sana, oui, il y a la bête de Sana. Qui d'autre ? Personne d'autre ? C'est un système de partage. C'est une formation Soft Skills. Ça veut dire qu'il faut du va-y-vient. D'accord ? Très bien. Pour les autres, non. Non, 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 non. Très bien. Parfait. ni sur la partie digitale, ni avant dans un autre atelier. Inch'Allah. Très bien. Très bien. Parfait. Parfait. Alors, juste pour savoir, comme ça, je ne vais pas réitérer les mêmes exemples, les mêmes exercices et les mêmes choses que j'ai l'habitude de faire. D'accord ? Alors, je vais commencer très brièvement par le présenter très modestement. Donc, à chaque fois, je dis, Yassine Tahimi, jeune chef d'entreprise. Je vais m'abstenir de faire juste Yassine Tahimi, chef d'entreprise. Donc, Yassine Tahimi, chef d'entreprise. Je n'aime pas trop ce nom. Ça, il y a l'entrepreneur parce que j'enchaîne les entreprises et... et les projets entrepreneuriels. Donc, j'ai une entreprise qui fait dans le conseil et l'accompagnement de jeunes startups et même de PME-PMI dans le développement commercial et stratégique. J'ai une seconde entreprise qui fait dans l'événementiel professionnel et une troisième entreprise qui fait dans la formation de formateur et de coach. en parallèle à ça, ça fait un peu plus de sept ans que je suis formateur. Donc, je m'exerce en tant que formateur tout d'abord dans le domaine commercial, marketing, stratégie, management et au fur et à mesure, j'ai gravi des échelons, j'ai enchaîné les heures de vol comme on dit dans le domaine de la formation et actuellement, je suis formateur en développement personnel, en soft skills et également en formation de formateur. J'exerce également en tant que coach en développement personnel et en développement commercial. Donc, je fais du coaching one-to-one et même sur du coaching pro et perso. voilà un petit peu le résumé de ce que je fais. D'accord ? Je t'en fais un petit peu le profil thé. Anfal Masmati Walou. Alors, Anfal, je ne sais pas ce que tu devrais peut-être brancher ton micro. Donc, Anfal, branche ton micro. Ton audio, plutôt. comme ça, tu pourras entendre Anfal. J'imagine Anfal quand tu penses « Masha'Allah, Masha'Allah, la ybar, la ybar, comme ça, Masha'Allah, la washa'Allah, la washa'Allah. Marahba Anfal. Alors, ce qu'on va essayer de faire, donc, pourquoi, j'ai beaucoup exercé avec le monde médical en général, donc, que ce soit le monde pharma ou le monde médical, j'ai une fondation qui s'appelle El-Jeser. Et on a fait déjà, on a déjà formé plus de 1500 étudiants durant ces trois dernières années sur un peu plus de 33 wilayah et plus de 50 universités. Et notamment, donc, des gens t'as le format, des gens t'as la médecine et j'espère qu'on continuera toujours et encore à donner de la valeur ajoutée à cette jeunesse et à nos chers étudiants pour pouvoir aller de l'avant. Durant cette quarantaine, d'ailleurs, on a formé plus de 200 personnes pour pouvoir en soft skills. Alors, démarrer ma caméra. Non, j'ai une sale gueule, je vais me passer des slides. Je n'ai pas envie de vous choquer ni de garder une traçabilité de ma face actuellement. D'accord, Light Club ? C'est un âge dictatorial. C'est un âge qui est un âge. Il m'a dit. Alors, ce sera plus intéressant que je passe des slides et c'est beaucoup plus communiquant que ma figure. D'accord ? Alors, ce qu'on va essayer de voir durant cet atelier, je vais essayer de raccourcir un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire et faire des briques par briques et adapter ça au monde médical. D'accord ? L'une des expériences que j'ai eues, c'était, j'ai travaillé en tant que commercial puis en tant que manager chez Jay-Z et où je m'occupais du secteur oil and gas et pharma. Et donc, dans le secteur pharma, j'ai été amené à être en relation beaucoup avec des médecins et des pharmaciens et j'ai beaucoup appris de ce qu'est le monde médical aujourd'hui. D'accord ? Non, 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 ce n'est pas par rapport au premier jour de l'hôpital. C'est le confinement tout court. Aïcha. C'est ma tête durant le confinement. Alors là, tu te fais juste un petit peu les complaisers. Voilà. Coucou tout le monde. C'est une des conformations là. Je t'ai rafou sur le balcon tu es à d'arbre. C'est agréable. Un d'acte comme il n'est de cachouille. Un que d'acte l'écran. Donc, voilà. Mais ce sera plus intéressant de voir les slides. D'accord ? Donc, on va passer au slide. Alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est des grosses briques, principalement les outils dont vous allez avoir besoin durant votre métier et votre parcours en tant que médecin. Donc, voilà. On va commencer par la relation avec soi, la relation avec les autres et la relation avec les équipes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que... Donc, le fait de travailler même en tant que médecin dans un cabinet, vous allez être amené à avoir besoin des autres et de votre entourage et de votre environnement médical. D'accord ? Voilà. Donc, voici les principaux assauts. Oshbihassaut, Sonia. Oshbihassaut. Trop bas ? Alors, j'ai essayé d'enlever le casque, d'enlever le sang et de le remettre. Normalement, c'est OK ? Là, normalement, c'est... Il y a un problème. On va... Ah, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est un problème de connexion. On remerciera à la fin de ce confinement et de Ramadan. Parce qu'il ne faut pas en quibachoufé Ramadan. On remerciera Algérie Télécom et les chers opérateurs téléphoniques de leur super qualité de service où je d'alouna durant ce confinement. D'accord ? Merci. Alors, bismillah, r'mashahili, s'adir, s'adir, amri, h'ilakata, t'amid, is'ani, yafqahu qawuli. Voilà. Voilà. Parce que tout le monde voit les slides dans le power plant. Donc, on ira brique par brique et je tâcherai de... Enfin, je demanderai à Light Club de débrancher les micros afin de répondre aux questions au fur et à mesure qui vont se poser. Très bien. L'une des premières choses que vous devez savoir et que vous devez faire en tant que... en tant que... en tant que médecin, c'est d'avoir vos propres objectifs personnels et professionnels dans votre parcours. Il est clair que je ne sais pas ce que c'est tout le monde qui a voulu devenir médecin. D'accord ? C'est ses parents ou c'est son entourage qui l'a poussé à devenir médecin. D'accord ? Aussi, je ne sais pas est-ce que nous n'avons que des médecins ici ? Est-ce qu'il y a d'autres spécialités à part le médecin ? Oui, j'ai débranché les diapos, je vais les remettre tout de suite après. Il y a aussi des pharmaciens. Très bien. Donc, il n'y a que des pharmaciens et des médecins. Normalement, les sciences médicales, médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Et chez Radna. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Je ne sais pas est-ce que c'est tout le monde qui a voulu devenir médecin ou pharmacien ou dentiste ou c'est plutôt la communauté qui vous a poussé à aller vers cette spécialité ou même quand il est très doux la moyenne est à l'abac. Parce que dans 15 ou 16 la hyperic en termes de moyenne, non, je ne peux pas faire autre chose que médecine. Très bien. Très bien. Alors, c'est très important de savoir ça parce que la vocation est une chose très importante. Aimer ce qu'on fait est une chose très importante. Idrissa Abelkan est dans un très bel atelier qui s'appelle Love Can Do. D'accord ? Je ne sais pas si j'imagine que tout le monde connaît Idrissa Abelkan. donc il dit qu'avec le pouvoir de l'amour on peut faire tout ce qu'on veut et on peut apprendre surtout tout ce qu'on veut. D'accord ? Alors, la première des choses c'est d'être concordant avec ses objectifs personnels et professionnels et vous avez la chance de faire l'un des rares métiers. Je parle principalement pour les médecins les pharmaciens et les dentistes j'imagine aussi mais les médecins c'est un peu plus significatif du fait que vous êtes en train de joindre ce qu'on appelle l'utile à la grèce c'est-à-dire vous êtes en train de joindre une vocation de vie qui est de sauver des vies c'est un objectif personnel mais également un métier et un objectif professionnel. D'accord ? Vous êtes en train de joindre les deux et c'est quelque chose de très amiable et d'ailleurs je profite de l'occasion pour remercier tout le staff médical que ce soit médecins pharmaciens chirurgiens dentaires particuliers c'est-à-dire que les gens qui travaillent en privé qui sont en train de donner de leur temps et de leur énergie ou les gens qui travaillent dans le public des efforts qu'ils sont en train de faire durant cette cette quarantaine et ce confinement et ce sont les soldats d'aujourd'hui et surtout de demain et on ne les remerciera jamais assez des vies qui sont en train de sauver sachant qu'ils sont en train de mettre en danger la leur alors aussi juste une petite parenthèse avant d'aller vers l'effet de fond dans ce qu'on est en train de dire pour les gens qui ont une problématique avec la langue n'hésitez pas à m'arrêter et à me demander des explications avec d'autres langues d'accord je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et à répéter encore et encore qu'importe la langue d'habitant donc arbia français anglais ok alors commençons par les objectifs donc il est clair que vous avez des objectifs personnels et professionnels surtout des objectifs personnels qui sont au-delà du métier de médecin ou de pharmacien alors moi ce que je vous demande de faire premier exercice moi je demande dans les objectifs professionnels généralement de faire le CV de 2035 mais c'est pas le plus important pour moi maintenant moi je vais vous demander directement d'aller vers cet exercice donc imaginez que vous allez fêter votre 75e anniversaire donc vous allez fêter votre 75e anniversaire et vous allez vous poser deux questions donc la première question c'est quelles sont les choses qui vous ont rendu le plus fier durant votre vie d'accord la deuxième c'est qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous d'accord c'est simple les deux questions vous avez votre famille votre petite famille vos enfants vos petits enfants autour de vous vous allez souffler vos bougies d'accord vous allez vous poser deux questions quelle est la chose ou les choses qui vous ont rendu le plus fier et excusez-moi lorsque vous écrivez moi j'ai le chat ah voilà comme ça je puisse voir ah d'accord on est en train de parler sur le sang d'accord très bien donc quelle est la chose ou les choses qui vous rendent le plus fier la seconde des choses qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous quelles sont les choses que vous allez laisser derrière vous posez-vous ces questions imaginez que vous avez 75 ans vous avez 10 minutes d'accord même pas 5 essayez de répondre à ces questions ok l'exercice c'est simple vous avez compris donc go ahead d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord ? C'est des choses personnelles, donc c'est à vous de les garder pour vous. Pourquoi on fait ça ? C'est un exercice de prise de conscience. Donc, il est important de se mettre en cohésion avec nous-mêmes et en cohésion avec ce qu'on veut faire dans la vie. Alors, vous avez fini ? Alors, ce que vous êtes en train de lire et de voir, c'est ce qu'on appelle notre chaîne de valeur. C'est notre système de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour nous en tant que personne ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour nous en tant que personne ? Et c'est cette chaîne de valeur, c'est ce qui va nous dicter de faire toute notre vie. Maintenant, il faut être en cohésion avec notre chaîne de valeur. Je m'explique. Ça veut dire que si je bâtis mes objectifs professionnels en cohésion avec ma chaîne de valeur et mes objectifs personnels, je sais que je serai épanoui et je réussirai dans mon travail. Par contre, si je suis dans une optique non cohérente, c'est-à-dire que ce que je souhaite faire durant ma vie n'est pas concordant avec ce que je veux faire ou ce que j'attends à avoir à la fin de ma vie, là, il y a un problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une cohésion entre les deux, c'est problématique. Donc, à vous de chercher cette cohésion qui est entre vos objectifs personnels et vos objectifs professionnels. C'est que votre système de valeur dans votre vie doit être concordant et doit répondre aux attentes et au travail que vous devez faire sur vous-même, sur l'aspect professionnel. D'accord ? Maintenant, du fait qu'on a vu un petit peu notre chaîne de valeur, j'imagine que plein d'entre vous ont des objectifs de vie, ou des objectifs mensuels, ou des objectifs annuels, n'est-ce pas ? C'est bon, je dois me mettre sérieusement au sport. Donc, avec cette vision, on se retrouve avec une problématique. On n'a jamais le temps. D'accord ? On n'a jamais le temps, n'est-ce pas ? Surtout les médecins. 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 Vous êtes d'accord ? Répondez-moi, gars. Surtout les médecins. Très bien. Alors, je vais vous demander un exercice. Je vais vous demander un stylo. Vous avez dit, je vais vous demander un peu par rapport au confinement. Vous avez dit, avant le confinement, avant le confinement, vous avez dit, de 18 heures, jusqu'à l'heure où vous allez dormir. Donc, vous me disloquez tâche par tâche, d'accord ? Tâche par tâche, ce que vous faites, de 18 heures, jusqu'à l'heure où vous allez dormir. Donc, chaque tâche, avec ce qu'elle vous prend de temps, de 18 heures, jusqu'à l'heure où vous allez dormir. C'est bon ? Vous avez compris l'exercice ? Un, 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 un. ... ... ... les ailes. On clique avant le confinement, Sarah. Avant le confinement. Parce que quand on est devant le confinement, il va être comme le moral bizarre. On couche dès l'eau de 18h jusqu'à le moment où vous allez dormir. C'est-à-dire que tu as fait Facebook et que tu as fait Facebook une heure. Non, 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 vous êtes chévié en compte, ma, vous êtes chévié en compte. Alors, Fatima Zahra, je répète. Avant le confinement, où je coûtais dès l'eau de 18h, tu as le moment où tu allais dormir. Tâche par tâche, avec combien de temps prenez chaque tâche ? Alors, même, il y a des amateurs de YouTube. Donc, par exemple, pour les YouTube, j'imagine que vous voyez des vidéos à valeur ajoutée et des vidéos qui ne servent à rien. Par exemple, Best of TikTok. Ou la Donorosh Challenge. Ou la Donorosh Challenge. Ou la Donorosh Challenge. D'accord ? Ou la Donorosh Challenge. Donc, écrivez-vous. ou بعض les choses, les choses aidentent l'intagé a-c-t-e a-c-t-e 30 minutes à la fin après maintenant, max, de la banque, les médias très bien donc combien d'heures à votre avis d'heures perdues le nombre d'heures donc elle est rendue 2 heures elle est rendue 3 heures elle est rendue 4 heures donc par exemple elle est rendue 3 heures elle est rendue 365 vous divisez par 10 je vais vous dire pourquoi on divise par 10 d'accord divisez par 10 pourquoi parce qu'on a une moyenne de 10 heures actives par jour on a à peu près 10 heures actives par jour et on divise par 10 celui qui perd 3 heures il a 109 jours d'activité 109 jours 146 jours 73 jours 182 jours c'est les mêmes pour atteindre nos objectifs on est bien d'accord on est d'accord les 192 jours les 100 jours on est d'accord très bien ça veut dire ça veut dire que on est d'accord ou on est d'accord en réalité alors Sabrina je explique pourquoi on divise par 10 parce que on a 10 heures actives par jour 10 heures d'activité par jour ça veut dire cela représente les 10 heures d'activité qu'on a en réalité donc imaginez les 109 jours 109 jours ça veut dire 3 jours ou chouïa enfin 3 jours ou n'as plus exactement ça veut dire ça veut dire c'est ça veut dire les vacances ou les vacances d'accord donc comme je dis à la suite je dis à la suite donc pour les gens qui disent non ça dépend c'est des hauts et des bas c'est de prendre conscience que vous avez énormément de temps d'accord c'est que vous avez énormément de temps donc c'est ça la clé de cet atelier déjà dans la gestion de temps c'est de comprendre qu'on a concrètement du temps d'accord qu'on a concrètement du temps sur le confinement c'est encore pire d'accord sur le confinement c'est encore pire donc maintenant à vous de me dire que qu'il fait que vous voyez le fait de ne pas pouvoir apprendre l'anglais c'est moi une personne qui est en deux 109 jours en raison de 10 heures par jour si tu as une langue tu as d'accord tu as d'accord d'accord mille heures à apprendre une langue couramment mille heures à faire du sport tu seras un sportif accompli je ne dis pas mille heures c'est d'être deux heures par jour 800 jours de sport je ne dis pas mille heures à raison de deux heures par jour plutôt 500 jours de sport ça veut dire un corps d'athlète donc juste vous puissiez prendre conscience des le potentiel de dérober ok donc là on a pris conscience les gens on n'a pas le temps vous n'avez pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps alors ça va tu n'as pas le temps tu es sûr très bien maintenant la clé c'est de savoir comment je dois gérer mon temps d'accord c'est ça la clé de cas de l'atelier c'est comment je peux gérer mon temps très bien alors je vais vous montrer un truc assez intéressant alors pour la personne un branche un micro s'il vous plaît alors d'abord je vous n'allais pas parler merci beaucoup alors regardez ça c'est ce qu'on appelle un tableau de bord des objectifs ce qu'on appelle les keypies les keyperformance index key performance index Sarah s'il te plaît bloque ton micro please merci beaucoup donc on a l'air c'est un tableau de bord c'est ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance d'accord alors tu fous le hnaïa là c'est un exemple très simple tu fous le tableau bleu le hnaïa tout le monde voit le tableau bleu alors le tableau bleu on énumère les différents objectifs tawana ça veut dire par exemple apprendre l'onglet faire du sport réviser lire un livre que je dois lire etc. etc. ça fait partie de mes objectifs ok chaque objectif une liste de tâches détaillée sur le tableau vert je prends exemple apprendre l'onglet donc pour apprendre l'onglet je dois avoir deux heures de vidéos en anglais des tutos de deux heures en anglais par semaine il faut deux heures par semaine d'anglais avoir une discussion de 30 minutes par semaine d'accord lire cinq pages d'un livre par semaine écrire un texte de 20 livres par semaine par mois par semaine je me suis trompé d'accord c'est à dire j'apprends à écouter à parler à lire et à écrire c'est les quatre les quatre branches majeures pour apprendre une langue d'accord ça c'est mes objectifs quantitatifs mes objectifs quantitatifs à la fin de semaine je trouve mes réalisations je vais voir des vidéos au lieu de voir deux heures d'être une heure ok pour discuter pour discuter j'ai parlé 20 minutes au lieu de 30 là c'est une règle de trois basique donc une heure par rapport à deux heures ça représente 50% de réalisation 20 minutes au lieu de 30 ça représente 66% il y a cinq pages j'ai fait cinq pages c'est 100% il y a mon texte je l'écris je suis à 100% lorsque je prends ces quatre valeurs de réalisation je me trouve avec 79% de réalisation d'accord par rapport à mes quatre heures par semaine je suis à 79% de taux de réalisation ça veut dire qu'à ce moment là j'ai deux solutions soit je consacre plus de temps à cet objectif je me rends compte que je ne lui consacre pas suffisamment de temps soit je lui ai donné trop j'ai mis la barre trop haute j'ai mis comme target ou comme objectif beaucoup trop de temps et je dois revoir mes objectifs à la baisse par rapport aux autres objectifs que j'ai durant la journée parce que ce n'est pas le seul objectif que vous avez ce n'est pas la seule tâche d'accord alors Abel pour moi j'ai mes objectifs mémorisés comment apprendre l'anglais faire du sport lire des livres d'ici dans un calendrier et tourner dans des hommes pendant 3 ou 4 jours mais maintenant il y a l'envie très bien il y a une notion essentielle une notion essentielle Simon Sinek il y a les les golden den ser excusez-moi j'ai pas beaucoup dormi je suis hyper fatigué alors Simon Sinek a mis les golden ser Donc, vous êtes en train de voir là le schéma de Simon. Simon, il y a trois questions majeures qu'on fait dans nos tâches. La majorité des gens cherchent à savoir quoi faire. Cherchent à savoir quoi faire. D'autres personnes trouvent le moyen de comment le faire. Mais très peu de personnes cherchent pourquoi ils le font. Alors que c'est le cœur de vos objectifs et de vos actions. D'accord ? C'est-à-dire que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ou là où vous ne mettez pas des vaccins de rappel, pourquoi vous faites cette action, vous allez perdre l'envie du quoi et du comment. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, pourquoi vous faites la chose, c'est ça ce qui sera votre auto-motivation. C'est ce qui va vous motiver à chaque fois. Pourquoi vous êtes médecin, pourquoi vous avez choisi d'être médecin. C'est ça ce qui vous motive d'aller tous les jours à la fac. Pourquoi vous révisez à chaque examen. Pourquoi vous essayez de réussir à chaque fois. C'est ça, c'est le pourquoi qui est votre moteur de continuité. Il y a également la notion de peur. Pourquoi je révise, c'est parce que j'ai investi une année de ma vie. Je n'ai pas envie de la perdre. Voilà pourquoi je révise. Voilà pourquoi c'est stressant pour moi de décrocher avec l'examen. C'est le pourquoi qui devient le moteur de la machine, de la motivation et qu'on laisse avancer. C'est le pourquoi, lorsqu'on échoue, on réitère l'action, on réitère et on réessaye encore. C'est le pourquoi. Donc, essayez toujours d'avoir un pourquoi à ce que vous faites. D'accord ? C'est le pourquoi qui va vous laisser avancer dans le comment et le quoi. D'accord ? La lecture, par exemple, ça vous évade. Par exemple, le Coran, ça vous laisse vous rapprocher de Dieu et un petit peu par rapport au paradis. J'ai un pote à moi qui dit, il faut demander n'importe quoi. Bien sûr, n'importe quoi. Il dit, il faut demander à Dieu, on est d'accord. Il dit, il faut demander à Dieu. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc, voilà. Essayez de chercher toujours pourquoi vous faites la chose. D'accord ? Pourquoi vous faites la chose ? Ça vous aidera à continuer dans le comment et le quoi. Ok ? Maintenant, passons un peu plus profondément sur notre gestion de temps. On a appris à comment faire des tableaux de bord. Maintenant, on va voir cette matrice. Cette matrice s'appelle la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower. Alors, dans cette matrice, vous allez avoir quatre cases différentes. Vous allez trouver des tâches importantes et pas importantes. Des tâches urgentes et pas urgentes. D'accord ? Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'énumérer tout ce que vous avez l'habitude de faire durant une journée. C'est-à-dire, en général, la galette, c'est durant la journée. C'est-à-dire qu'on a compris que c'est plutôt de 18 heures, vous allez dormir. Vous avez compris ? Essayez d'énumérer chaque tâche de 7 heures du matin pour les jours normaux, avant le confinement. Parce que quand il y a un tâche de confinement, il y a un peu comme le moral. Donc, il y a un tâche de confinement. C'est bon ? 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 Boutanique, ça ne m'a pas vraiment intéressé. C'est bon ? C'est bon ? Donc, maintenant, comment différencier ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent ? C'est facile. C'est bon ? 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 Mais est-ce que c'était vraiment important par rapport à vos tâches ? D'accord ? Donc, c'est ça un petit peu la différence. Par exemple, pour les garçons, on a la notion de, c'est un petit peu sacré pour nous, on tlaqa avec les potes. D'accord ? C'est important pour nous, on tlaqa avec les potes. Donc, à un certain moment, quand on a rendez-vous ma sahabe à Tlata ou la Al-Khamsa, c'est urgent pour moi, on tlaqa bien à Tlata ou la Al-Khamsa. Mais après, j'ai d'autres tâches plus importantes. J'ai rien à faire. Oui. J'ai un milliard de tâches à faire d'un côté, c'est-à-dire que je dois préparer une présentation pour une entreprise, je dois demander des factures, je dois, je dois, je dois, je dois. Est-ce que ça deviendra important pour moi ? Non. Mais ça deviendra quelque chose d'urgent, mais peu important. Après, on tlaqa dans des cas qui sont nés urgent, nés importants. Je parle des réseaux sociaux. C'est quelque chose nés d'urgent, nés d'important. Ce n'est pas urgent sur Facebook ou sur YouTube. Ce n'est pas important non plus. Donc, à ce moment-là, comment je vais gérer ces quatre cases ? Alors, les cases où c'est urgent et important, c'est les tâches que je dois prioriser dans mon planning journalier. D'accord ? Pour les tâches qui sont importantes et peu urgentes, la case verte, c'est des tâches que je dois planifier. pour les tâches qui vont me bouffer du temps à la fin. D'accord ? Je vais devoir planifier mes tâches, apprendre à planifier mes tâches. Les choses qui sont peu importantes mais urgentes, je dois apprendre à déléguer. Instagram, c'est important pour toi ? En quoi c'est important ? Partage avec nous. Light Club, débranchez-nous le micro, s'il te plaît. Il est directement en quoi c'est important Instagram. débranchez-nous le micro, s'il te plaît. En quoi c'est important Instagram ? C'est important pour toi, Instagram ou pas ? C'est important pour toi, Instagram ou pas ? Si vous prenez des bonnes habitudes maintenant et vous enlevez les mauvaises habitudes aujourd'hui parce que vous êtes étudiant, ça va vous faciliter la vie demain lorsque vous allez rentrer dans le milieu professionnel. D'accord ? C'est des choses que je dois planifier, des choses importantes mais pas urgentes. Je vais devoir apprendre à planifier mes tâches. Les tâches, les priorités trois, des choses peu urgentes, plutôt peu importantes mais urgentes, rendent deux choix. Soit je vais les déléguer, soit si je n'ai pas de tâches importantes, je vais les faire. Mais si j'ai des tâches importantes qui sont en priorité, il est préférable de les déléguer. Je vais les déléguer, soit si je n'ai pas de tâches importantes, je vais les déléguer. Chaque objectif, dispatcher en tâches, c'est comme les tâches qui sont importantes. D'accord ? Pour la priorité quatre, les choses qui sont peu importantes et peu urgentes, apprenez à les délaisser, à les enlever. Apprenez à les délaisser. Apprenez à les délaisser. Vous avez compris, Naya ? Exemple, tu as trois, comment je peux déléguer. La série, je peux laisser un ami, un cousin, un proche télécharger. Je peux l'avoir après, si vous voulez. Ce n'est pas si urgent pour moi. Vous avez compris ces tâches ? Parfait. Nous avons le troisième point. Jusqu'à présent, est-ce que tu peux les débrancher ? Est-ce que vous avez des questions ? De préférence, vous débrancher les micros pour qu'on puisse écouter directement les questions. Libre, est-ce qu'on peut activer les micros ou est-ce qu'on peut ? Voilà. Merci. Si quelqu'un a une question. J'ai remarqué, il y a beaucoup d'écrams dans le monde du pharma et de la médecine. On dirait une musique, vous avez vu ? J'ai remarqué, c'est qu'on a donné une musique. Si vous avez parlé de la série ou de la film, est-ce qu'on peut les débrancher le temps ? Exactement. On peut les débrancher le temps, mais on ne débrancher le temps. Mais il y a tellement moins de work et pas au dépens des choses qui sont importantes à faire. Alors, s'il vous plaît, pour qu'on gère un peu plus facilement, il y a un système de levée de main. On va donner la parole à chacun son tour. Il y a un système de levée de main. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. je n'ai pas compris je voulais dire est-ce que c'est bon de profiter des autres c'est-à-dire profiter dans quel sens le fait de déléguer le fait de déléguer oui ce n'est pas une question de profiter des autres c'est c'est une notion de donner affaire aux autres ceux qui n'ont pas vraiment de temps plutôt ceux qui ont beaucoup de temps je lui donne une autre tâche oui je suis en train de profiter de lui et ce n'est pas bien mais maintenant c'est bien mon petit frère m'a dit il y a eu la belle vie comme les examens nous allons télécharger alors qu'il y a un autre épisode ou il y a un dernier épisode à One Piece je ne sais pas quoi je préfère moi pour pouvoir télécharger oui c'est bien j'ai compris oui merci merci d'autres personnes alors Soumiya je voulais savoir si on doit faire cette planification quotidiennement ça dépend alors ça dépend des tâches mais il est intéressant de les faire de manière hebdomadaire c'est-à-dire chaque semaine il est intéressant de faire ça chaque semaine après il y a des tâches qui prennent plus d'une semaine et donc aller vers aller vers aller vers ces tâches sur une semaine et plutôt sur un mois sur deux mois tout dépend des tâches que tu as qu'il y a des temps Assalamu alaikum Maman quand il y a des questions en anglais alors moi je vous conseille pour l'anglais qu'il y a une qu'il y a une docette sur Youtube British Council d'avoir des capsules tu as une minute et sur plusieurs programmes donc je vous conseille d'aller les voir ils sont gratuits sur Youtube tu as British Council il y a plusieurs programmes et vous pouvez suivre plusieurs programmes donc English at work English meeting English in life English in family etc etc il y a plein de playlists sur plein de thématiques moi je vous encourage d'aller voir c'est British Council British Council Merci beaucoup je vous remercie je vous remercie Liza t'as fait d'aller C'est parti. Ce sont des tâches qui ne sont pas faites avec le tableau, ce sont des tâches pas importantes pour toi, parce qu'elles ne sont pas en parallèle avec tes objectifs. Et dans le sens urgent et pas urgent, qui vient de dire la différence entre les deux cases d'éjeun ? Peu importe, urgent, peu importe, pas urgent. Donc, qui ont des tâches importantes ? Est-ce que c'est des tâches ? Ça veut dire que c'est urgent. Les tâches ne sont pas urgents. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, pour qu'on continue à enchaîner. C'est bon ? Parfait. Alors, là, Iber connaît 75 personnes, ça fait plaisir. Je viens de me rendre compte. La partie 3, on va partir à la communication. Voilà, tout le monde arrive à voir. Super. Donc, on a compris comment on gère notre temps. On va partir à la communication. Et vous, en tant que médecin, en tant que pharmacien, en tant que dentiste, il y a eu une notion très importante à avoir. C'est que la communication est la clé de votre réussite professionnelle, personne sociale et professionnelle. C'est-à-dire que si vous ne savez pas communiquer, Je commence en premier lieu par les médecins, parce que, au moins, ils seront à même à côtoyer directement les personnes. D'accord ? Au moins, ils sont le plus à même à côtoyer les gens directement. Et parler avec des gens qui sont malades, c'est plus complexe que parler avec des gens qui ne le sont pas. Parce qu'ils sont soumis à un stress, s'ils sont soumis à un plein de paramètres qui vont faire que la communication sera un peu plus difficile. D'accord ? Pour les médecins, je trouve en 4e année ou la 5e année. Je pense que c'est un peu plus difficile. N'est-ce pas ? Donc, dès le début, c'est un peu plus difficile. Sarah, ça dépend. Oui, oui, je sais que ça dépend, mais ce n'est pas toujours une partie de plaisir par rapport aux gens. Ce n'est pas tout le monde. Mais je crois qu'on a les cas de conflits. On va arriver aux cas de conflits. Je parle aux cas de communication. Ça veut dire, « Qui t'adar ou la personne met ferme ? » Je parle de ça. D'accord ? Et c'est un cas qui revient très souvent, parce que les gens ne veulent pas comprendre. Mais s'ils ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Donc, vu cette vision, il faut apprendre à communiquer, mais il faut avoir les bases de la communication. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas tout ça, l'information. D'accord ? C'est votre devoir, l'information, la personne concernée. Alors, le slide. Ça, c'est un chemin de communication de base. Donc, il y a un émetteur et un récepteur. Il y a la ressource, il y a le dessinateur, il y a le code de décodage et le feedback. Votre rôle en tant que personne qui communique, la personne la plus importante dans la communication, c'est le récepteur. La doctrine et la notion, « Oui, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. » « Vous êtes responsable de ce que vous dites et ce que les autres comprennent. » Les gens en face ne vont pas comprendre ce que vous allez dire, ne le dites pas. D'accord ? Vous êtes responsable de ce que vous dites. Est-ce que vous avez compris cette notion ? Après, il y a une notion très importante qui est pour moi la notion la plus importante à avoir. « Je n'ai pas compris, non. » Non, 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 c'est « F'gâle d'homan. » « F'gâle d'homan. » Vous êtes responsable de ce que vous dites. « F'gâle d'homan. » Lorsque vous communiquez tous les jours, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Aïcha ? La personne la plus importante dans une communication, c'est le récepteur. Et que c'est à nous d'adapter notre message selon le récepteur Tana. Le médecin nous a dit une fois qu'on vous explique quelque chose au patient, dites-lui de répéter ce que vous avez dit pour s'assurer qu'il a bien compris. Exactement. Le principe du fait que vous êtes responsable. Très bien. Alors, chaque personne est responsable de ce qu'elle dit. Je répète, chaque personne est responsable de ce qu'elle dit. Si cette personne ne se sent pas responsable des mots qu'elle débite, il est préférable qu'elle ne le dise pas. C'est nous qui sommes responsables des mots que nous disons. Et ce n'est pas le récepteur. Le récepteur, il n'a rien demandé. Le récepteur, un tech a pris l'initiative. Je vais te mettre le message. Ça veut dire que je n'ai jamais compris. Le problème c'est qu'il n'est pas le récepteur. Parce qu'il n'est pas le récepteur. D'accord ? Vous avez compris, Aïcha ? Est-ce que vous me donnez juste quelques secondes, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Juste quelques secondes, je reviens tout de suite. Merci. 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 oats Reporté. Voilà. Alors, l'environnement a changé, le message a changé. D'accord ? Exactement. Il pense qu'il la critique devant sa mère. Donc, ce changement d'environnement change toute la donne. D'accord ? Tu sais, quand même avec les parents en bras, le papa qui connaît la oulid au bras, il ne faut pas le soutien. Parce que c'est le moment où il y a un succès, il peut rentrer chez lui. Mais il n'a pas toujours dit comme un message. Par contre, il y a un autre, il y a un autre, ça change la donne. Ok ? Donc, c'est ces notions à apprendre très importantes. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir réussir une communication, il faut prendre en considération l'environnement dans lequel on est. Si vous ne prenez pas en considération l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'on a baba ? Est-ce qu'on a imma ? Est-ce qu'on a ulido ? Est-ce qu'on a akho ? Est-ce qu'on a urto ? Est-ce qu'avec sa femme ? Est-ce qu'il y a un rachis autour de vous ? Est-ce que là-là ? Est-ce que le cabinet ta'ak kawis s'ma ? C'est très important d'avoir ce genre de notion. Parce que vous risquez de perdre gros. Vous avez compris ? Super. J'arrive ça à 15h, ça c'est très bien. Maintenant, il est possible, même très probable, que vous allez tomber dans un conflit lorsque vous allez communiquer, surtout dans le domaine du médical en général. Donc, dans ce conflit-là, je vous souhaite des parties parce qu'elles sont pas si importantes que ça pour vous pour le moment. Mais pour les gens qui veulent participer à la formation Soft Skills pour avoir ces notions-là sur comment communiquer avec l'aspect graphique, etc. Donc, je vous invite à me joindre sur Zoom. Je vais vous partager maintenant les coordonnées Zoom. Si vous voulez venir suivre, il reste encore 3 jours de formation. Donc, Lyon a ses communications, on va aller plus en détail sur la communication. Après, il y aura la communication verbale, leadership, gestion de conflit, etc. D'accord ? Donc, je vais vous faire une partie du gestion de conflit. Si vous voulez suivre avec nous la formation, à la fin du cursus, vous allez la retrouver à la fin. Alors, juste une seconde. Je partage avec vous le lien Zoom. Par contre, je ne sais pas ce que tout le monde pourra avoir accès à la formation. Parce qu'il y a déjà 60 personnes et vous êtes déjà 70. Et Zoom, il n'y a le fait que 100. Donc, je vais vous envoyer dans tous les cas. C'est ce que je peux vous dire. Alors, voilà, 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 voilà. Hop. Gmail. Je vais vous partager le lien. Information source case 3ème édition. Oh. Cse. Contrôle v. Voilà. Donc pour le lien Zoom, il est numéro de la salle, et le mot de passe. Donc, c'est à 21h30 ce soir. Ok. Pour les gens qui veulent venir, marhaba. Rada, qui fait ça où? Qui fait ça où, Rada? J'ai pas compris ta question, Rada. Qui fait où? Je viens de partager le lien sur Zoom. Comment tu peux me dire où? Ah, j'ai partagé un don et un seulement. Pardon. Pardon, pardon, pardon. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà. Voilà. Avec le lien et... Et tout ce qui va avec. C'est pour aujourd'hui, 21h30, il reste encore trois jours. On a déjà passé deux jours. On a fait les objectifs et la gestion de temps et de stress. Barah ou l'barah. Au lieu-là, on va faire la communication et la prise de parole en public. Demain, on fera une communication écrite et visuelle. Et on finira dernier jour avec leadership, gestion de conflit et teamwork. Ok? 21h30. Vous n'avez pas raté, je viens de vous faire les objectifs avec la gestion de temps. Ouais, je vais me soumire. Au contraire, vous pouvez continuer la formation derrière. Ça dure deux heures. Une heure et demie à deux heures, disons. Alors, on continue sur la dernière partie de notre atelier. C'est la gestion de conflit. Donc, la gestion de conflit est une notion très, 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 très importante à gérer. D'accord? Je vous en prie. Donc, comme moi, c'est pas sûr que tout le monde puisse assister à la formation parce que il y a déjà 55 personnes et vous êtes déjà une soixantaine et Zoom, il n'y a fait que 100. Je suis désolé pour les personnes qui ne vont pas pouvoir assister. Merci. Oui, il sera enregistré. Il sera dans le groupe. Bon, il y a déjà deux groupes Facebook, Soft Skills, Digital Training, promo 1 et 2. Il y a la promo 3, Liz, Nakri. Donc, oui, dans chaque groupe, il y a l'information qui se répète. Donc, même, je vais le partager. Je vous en prie. Alors, en la gestion de conflit, alors, généralement, d'ailleurs, pour les gens qui réussissent à la formation en doka, vu qu'il faut la gestion de conflit, que je vais la refaire par la suite, j'aurais besoin de deux complices, d'accord, pour la gestion de conflit. J'aurais besoin de deux complices. Pourquoi ? Parce que généralement, pour la gestion de conflit, j'essaie de créer une situation conflictuelle. D'accord, j'essaie de créer une situation conflictuelle. Et sur la base de ça, je monte mon... Je monte l'atelier. C'est comme pour ceux qui sont... Déjà, moi, je me rappelle. C'est un africain qui a été fait la promo 1 ou la promo 2 ? 2. Très bien. Alors, j'ai eu deux complices et j'ai créé une situation conflictuelle pour que je traduis le conflit. Donc, pour la prochaine session, Inch'Allah, je vais faire quasiment la même chose pour créer une situation conflictuelle et une situation de conflit. Parce que c'est une approche expérientielle. Il faut apprendre à faire avec une approche expérientielle. Donc, dans la situation de conflit, on va se retrouver avec ce cas de figure. D'accord ? Avec ce cas de figure. Ce cas de figure, c'est quoi ? C'est qu'on a deux variables dans un conflit. On a le degré de vouloir coopérer, d'accord ? Qui est là. Et Anna, la détermination par rapport à vouloir avoir raison dans ce conflit-là, qui est là. Donc, avec ces deux paramètres, on se retrouve avec cinq situations différentes. Cinq situations hypothétiques différentes. D'accord ? Donc, la première situation, lorsqu'on a une coopération forte et une détermination faible, on va céder. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est généralement, dans les multinationales, qui trouvent le « jdid ». On a un conflit avec son manager, mais le poste est trop important. Ça veut dire que le besoin de coopérer est très élevé, est très fort. Et sa détermination est basse par rapport à son entreprise. Il va céder. « Jdid ». Lorsqu'on a une coopération faible et une détermination faible, on va se retrouver à éviter le conflit. D'accord ? Je vous montrerai notre slide beaucoup plus représentatif de cela. Alors, regardez. Lorsqu'on est dans une relation collaboration élevée et affirmation basse, on va se retrouver dans une relation de perdant-gagnant. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va gagner ou maintenant on va perdre. Ça va comme en tourment, par exemple, l'université. Parce que vos enseignants, et je pèse mes mots, heureusement d'ailleurs, mais il y a beaucoup de vos enseignants, que ce soit dans le pharma, que ce soit la médecine, dans la chirurgie dentaire, je ne sais pas vraiment, mais que ce soit le pharma ou la médecine, il y a des médecins qui se substituent de Dieu. C'est-à-dire que c'est un Dieu Tout-Puissant, et c'est dramatique un petit peu. C'est vraiment dramatique. Dans une situation avec un prof pareil, très souvent, c'est dans une situation de perdant-gagnant. C'est-à-dire, dans tous les quatre salles. N'est-ce pas ? Est-ce que vous me rejoignez dans cette vision ou pas ? J'imagine que le nombre d'entre vous avait un souci avec un enseignant, mais il n'a jamais pu le régler parce que c'est l'enseignant qui a toujours raison. Un truc tout bas, c'est que les étudiants voulaient avoir une petite bibliothèque, une salle de lecture, une bibliothèque, et le chef de département, juste parce que je me touchais l'idée, je me disais, 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 c'est selon comment ils voient la chose. Et ça, dans ce genre de conflit, on est amené à céder. D'accord ? Parce qu'on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a lorsqu'on est un collectif. Et malheureusement, les étudiants ne réfléchissent pas en tant que collectif. C'est un autre débat, on en discutera un autre jour. Mais, parce que, imaginez que si les étudiants étaient solidaires, ils ne se rendent pas à 17 ans. Je dis, ceux qui veulent sortir à ce niveau, Parce que, nous allons faire un complet, un complet, un complet, une solidarité commune dans ce qui se rendent. Et, il ne se rendent pas à ce niveau, et ils ne se rendent pas à ce niveau. Alors, toute une question de relativité dans la communication et dans les conflits en général. Tout est relatif. c'est que le fait de savoir que les étudiants ont peur de perdre une année, c'est ça ce qui fait que que des enseignants en profitent. Parce que je ne vois pas pourquoi eux, ils ne vont pas le faire. C'est vrai qu'il est important que je ne sais pas que les profs mais tu as dit le classement de prof parce qu'il est là pour un métier noble en théorie. Il y a des profs qui nous laissent voir cela. Mais pour les autres, non. c'est une question de position. D'accord ? Le conflit dans des situations différentes. Lorsqu'on a envie de collaborer avec cette personne et ma détermination est élevée, je serai plus dans cette situation de gagnant-gagnant parce que l'importance de la relation est importante et l'enjeu est important. Apprenez à gérer avec vos enseignants une relation de gagnant-gagnant. c'est très important. Comportez-vous en tant qu'adultes avec eux, ils se comporteront en tant qu'adultes avec vous. Tant que vous allez montrer que vous êtes des enfants, ils vont continuer à vous considérer en tant qu'enfants. D'accord ? Pas enfants du sens de l'airé. Non, je ne parle pas de ça. Je vais extrapoler sur une notion beaucoup plus réaliste. Lorsqu'on est dans un conflit qui coule ou c'est ce qu'on appelle dans le jargon du développement personnel et dans la gestion du conflit, on est dans un état de parent-enfant. C'est une situation parent-enfant. L'un, il est parent, l'autre, il est enfant. Donc là, on a deux situations différentes. Soit le parent est autoritaire et l'enfant est puni, il est grandé, il est enfant. D'accord ? C'est pour les entreprises lorsque le manager grandit son personnel. D'accord ? Ça, c'est une situation de parent-enfant. Et là, il y a beaucoup d'émotion. Et dès qu'on met de l'émotion dans un conflit, on a perdu la bataille. D'accord ? Soit on est dans une situation où l'enfant est turbulent, c'est-à-dire où le parent est conconciliant. On a mis les deux situations. La situation optimale, il y a des dans une situation d'adulte à adulte. C'est-à-dire, on enlève la notion émotionnelle et on va vers une discussion rationnelle. on essaie de relativiser et on va vers une discussion ouverte. D'accord ? C'est ce genre de situation où on commence à désamorcer le conflit. Après, bien sûr, on peut passer à une situation de parent-parent. La situation parent-parent, ça veut dire qu'on commence à mettre des règles. C'est les parents qui mettent des règles. Donc, mais ensemble, en commun. D'accord ? Et pour finir, on va vers enfant-enfant. Enfant-enfant, c'est-à-dire qu'on peut à nouveau avoir une relation de rigoler ensemble, de s'amuser ensemble, etc. C'est-à-dire, on peut sourire avec le prof, on peut discuter avec le prof, on peut échanger avec le prof dans une situation et dans un état d'enfant à enfant. D'accord ? Exemple. Lorsque Assepa a demandé une bibliothèque parce qu'ils avaient beaucoup d'ouvrages ou le doyen Mahabsh. La situation était très simple. C'était de demander pourquoi vous ne voulez pas. Mais de manière assez, pas sec, mais assez rationnelle. en tant qu'étudiant, il n'y a dit qu'à la librairie d'Assepa, il n'y a dit qu'il n'y a rien que l'économie. Il n'y a dit qu'à la librairie comment vous faites donc. D'accord ? D'accord. Ah, il y a des livres littéraires, il y a des guides des articles, on s'en fout de ça. Mais il y avait d'autres livres. D'accord. Il y a dit non. Alors, je dis non au projet parce que ce n'est pas des livres à caractère médical. À ce moment-là, il fallait rentrer en débat avec ce prof le chef du département. Il décide du bien et du mal de tout le monde. Je parle de manière sacristique parce que je n'aime pas ce genre d'attitude avec les étudiants. Voilà. Et il lui dire genre pourquoi vous voulez nous empêcher ? Il y a avec un état d'orgueil parce qu'il est indécédé. C'est généralement le cas. Il faut que l'étudiant soit prêt à aller vers l'avant et dire qu'il y a un ministère ou une bibliothèque. C'est quoi le truc ? C'est une relation d'adulte à adulte. C'est mettre en avant les différentes possibilités de ce conflit. À l'époque, il n'y avait pas les clubs. Il y avait l'UGA, l'UNGA, l'UNGA, et moi, je... Et on voulait ouvrir une salle de sport. et on nous a refusé. Donc, on est partis vers une résolution de conflit d'adulte à adulte. C'était OK. vu qu'on a les diplômes nécessaires pour... Parce que moi et mon ami, on était tous deux profs de sport dans le civil, à la barra, au-delà de l'université. Pourquoi je m'a tralé une âge ? Parce que vous n'avez pas à faire du sport. Vous n'avez pas à faire du sport. Donc, la réponse était simple. C'était... soit nous allons la situation de manière... En tant qu'adulte, comme ça, nous avons une solution qui va nous allons nous faire de la sport de manière procédural. Nous faisons une procédure. Je m'a les garantis et je m'a l'adulte de manière à la salle de sport. Sinon, nous avons l'université d'Alger. L'université d'Alger répond négativement. Nous avons le... Comment dire ? Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur. D'accord ? Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur. raison par l'aspect associatif, etc. D'accord ? Donc, c'est des notions d'expliquer les conséquences d'un conflit et d'essayer de le résoudre. Ok ? Donc, essayez d'être dans une position d'adulte à chaque fois et d'enlever l'émotion dans votre gestion de conflit. ça vous aidera toujours à régler votre conflit. D'accord ? Alors, il y a des notions de conflit à comprendre. C'est le point de vue de l'autre. J'imagine que Tlaq était souvent avec ce genre de photos. Ce genre de photos la réchauffe un 6, la réchauffe un 9, la réchauffe un Cologne, la réchauffe un B, la réchauffe un M, la réchauffe un W, etc. c'est qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre lorsqu'on est en train de gérer un conflit. La deuxième des choses qui est très négative, c'est ne pas maintenir le silence du conflit. C'est là où vous allez maintenir le conflit. Je préfère qu'il y ait une rupture avec douleur. Ça veut dire qu'il y ait une rupture avec douleur que nous nous avec une gestion de conflit avec du silence. Ça veut dire qu'un qui a un conflit est conflit. On se voit généralement dans diverses situations, surtout pour les familles. C'est parce que les enfants ont l'air n'est-ce pas n'est-ce pas? Ensuite, il y a le cumul négatif. Le cumul négatif, c'est quoi? C'est que quand on ne prend pas conscience qu'on est en conflit avec une personne, comprenez que c'est un cumul négatif. Et ne subissez pas ça, vous non plus. Au premier conflit, il est réglé. Le cumul du conflit parce que il a une réaction que même vous, vous n'allez pas comprendre. D'accord? Donc, voilà, on arrive à la fin de cet atelier, cette petite formation. Le teamwork, je préfère vous le laisser pour les gens qui vont assister à la formation Maria Source Kids. est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Light Club peut débrancher les micros et Oui, oui. Voilà. T'as fait d'allon. Kif, kif, le système de levée de main. Rada, la première. Rada. Voilà, un problème de connexion. la personne qui a un nom bizarre, un J, K, deux, R, T, P, que l'on I, 7, Alash. C'était quoi ton but initialement? Hein? Pourquoi avoir mis un nom pareil? comment peut-on se connecter avec quelqu'un qui est moins faible contre toi? Alors, Sabrina, il faut me donner un exemple un peu plus concret que cela. Vous voulez dire quoi par point faible? là, je vous dis à titre d'exemple, du moment que vous montrez à quelqu'un qui vous a touché avec quelque chose, la seule chose à montrer, c'est que cette chose ne vous fait ni chaud ni froid par la suite. On a dit une phrase contre les gens négatifs qui ont un nom qui a l'autorité Alors, j'ai une chaîne YouTube qui est Yassine Tahimi qui est une chaîne d'actualité surtout d'économie mais je vais mettre en place des vidéos de formation avec des vidéos d'économie pour pouvoir m'exercer sur le montage vidéo, on est dans le montage vidéo c'est le montage vidéo mais il va y avoir d'autres types de vidéos principalement sur des formations et des tutos d'accord ? vous pouvez voir déjà les vidéos que j'ai faites c'est un petit peu le corona, l'état, la situation comment on peut réagir, etc etc non c'est pas un gros Facebook, c'est la chaîne YouTube alors Facebook, j'ai mon profil donc Yassine Mohamed Tahimi, vous pouvez m'ajouter et je publie toujours des, j'essaie du moins de publier toujours des trucs sympas alors ma phrase soumise qui est une phrase qui est une phrase très importante mais qui marche à chaque fois tu te sens mieux en faisant ça est-ce que ça va t'aider à te sentir mieux dans ta peau ? si ça peut t'aider avec grand plaisir donc si ça t'aide à te sentir mieux dans ta peau ? génial à ce moment-là il arrêtera de faire ça je sais pas n'importe quoi ça fait plaisir d'être un miroir pour toi parce que si toi tu l'étais pas je crois que tu pourras pas le déceler en moi il te fait le fiche aussi il y a une notion très sympa d'un humoriste qui s'appelle Haroun et c'est super sympa c'est de lorsque quelqu'un fait une blague b'shidhahkarabik faire en sorte qu'il répète la blague faire en sorte que vous avez pas compris la blague d'accord faites en sorte de ne pas comprendre la blague je sais pas un truc n'importe quoi surtout une remarque désobligeante surtout mesdames ce genre de phrases misogynes et machistes à des hommes attardés je suis là généralement qui a un très gros problème d'assurance de soi a bien aidé le règle donc il a dit je sais pas par exemple il a dit 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 plus que ça il a dit il a dit plus que ça ou il a dit il a dit il a dit à ce moment-là il y a une phrase super j'ai pas compris ta phrase c'est drôle pour toi les gens qui vont chez l'exemple c'est drôle aussi pour toi pour toi la misère des gens c'est drôle c'est quelque chose de drôle et tac c'est-à-dire toi tu prends pas en considération les gens qui vont chez l'exemple c'est ça pour toi c'est drôle la misère des gens on peut en rire ok d'accord 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 voilà voilà sachez que c'est la première fois les formes fermes parce que je ne forme quasiment jamais fermes parce que j'ai généralement des problèmes avec mes courants de vocaux je vois ça je m'efforce de ne pas trop parler mais voilà j'espère que vous n'avez pas senti une différence pour les gens qui vont finir suivant la formation entre M.Ramdan j'espère que vous avez apprécié la formation elle a été bénéfique pour vous vous avez réellement pris de la valeur ajoutée pour le reste vous avez mes coordonnées Facebook vous pouvez me poser tout type de questions si vous avez besoin de livres sur du management sur du développement personnel pour insister parce que il y a beaucoup qui ont battu ou tellement qui ont battu les nains ou la ghan ou le simholi il y a des nains déjà battu donc j'ai une bibliothèque assez étoffée de 35 pour les gens qui veulent les livres je partage avec grand plaisir dans le domaine de l'économie du management du marketing du développement personnel de l'entrepreneuriat de ce genre de notions marahba marahba non non c'est pas des liens en pdf c'est des livres en pdf directement que j'ai c'est ma bibliothèque privée alors Aïcha je réponds à quoi parce qu'il y a eu tellement de discussions donc si tu peux directement prendre la parole marahba comment gérer son stress alors pour cela je t'invite à venir à la formation je vais refaire cet atelier si tu veux je referai cet atelier parce qu'il est assez long et j'ai presque plus de voix vraiment désolé alors donnez-nous des titres pour le développement alors je vais vous partager mon mon écran alors backup alors là c'est les différents livres que si vous pouvez débrancher les micros pour que je puisse vous entendre arrêtez d'écrire j'arrive pas à lire tout le monde donc prenez les micros et commencez à parler minfatdecom alors en ailleurs vous avez des livres de tout type donc achat bureautique changement audit business plan benchmark etc donc dans le développement personnel par exemple vous allez trouver l'analyse transactionnelle et la PNL voilà tous les livres vous allez trouver des livres en anglais dans le développement personnel d'accord vous allez avoir la gestion de conflit vous allez avoir d'autres livres en anglais de développement personnel vous allez avoir sur comment gérer vos émotions vous allez avoir des livres de la manipulation vous allez avoir sur comment parler en public même des vidéos vous allez avoir des livres de psychologie vous allez avoir des actions de réussir ces réunions etc etc d'accord donc ici un peu plus de 100 ouvrages dans le développement personnel je vais tâcher de vous sélectionner des trucs sympas au fur et à mesure parce que Haïda je suis sûr que j'ai passé plein de textes à Jazli ou j'arrive pas à lire tout le monde donc là c'est clair parce que les micros peuvent être débloqués oui alors bonstatement potatoes boncer bonsoir 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 Bonsoir, coach. Je voudrais juste savoir qu'il y a des situations comme ça où il y a un conflit entre nous et l'autre personne. Et on peut dire que la personne a dit qu'il y a un souci, qu'il y a un problème dans certains points. Et après, la personne vous a attaqué, qu'il y a un souci, qu'il y a un souci, qu'il y a un souci, qu'il y a un souci. Il faut te trabler, genre, ne sais pas, 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 ne sais pas. Après, il y a un souci, l'accumul négatif. Donc, qu'est-ce que tu as? La première des choses, lorsqu'on a un conflit avec une personne, c'est de le régler avec la personne, pas avec une diverse personne. Si j'ai un problème avec le Kounouz, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? On a un conflit avec le Kounouz, tu rentres 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 avec le Kounouz ou tu rentres avec le Kounouz? D'accord. Alors, je pense qu'on a une fragilisation de conflit. Alors, tu as un problème avec ton micro, merci. Alors, dans cette situation, c'est très simple. C'est qu'il y a une relation adulte, plutôt adulte, adulte, ou matrahoj, vers la situation, la situation parent-parent. Je m'explique. Alors, vous allez rester dans une situation d'adulte à adulte. Donc, vous allez rester dans une situation d'adulte à adulte, et vous ne serez plus dans une situation d'enfant à enfant. D'accord? Donc, dans cette situation, il faut mettre des règles en place. D'abord, tu as dit, voilà, je vois que tu me parles mal. Tu dis, là, tu rentres avec le Kounouz, tu rentres avec le Kounouz. Très bien. À ce moment-là, tu dis, voilà, comment tu m'as parlé? Ça m'a déplu. D'accord? Est-ce que tu permets, la prochaine fois, quand tu me feras ça, de faire ça directement? Mais de manière très simple et très simpliste. Il dit, là, pour toi, c'est normal. Pour moi, non, ça m'a déplu. En tout cas, tu reflis peut-être un homme au Suisse, mais moi, je vois ça comme une situation qui me met mal à l'aise, et qui m'empêche d'aller vers l'avant. Il m'empêche de travailler. Il m'empêche d'avoir une situation adéquate. À ce moment-là, est-ce que tu permets, la prochaine fois qu'on a une situation, je te fais un rappel. Et c'est là où on met des... des résolutions de parents à enfants, de parents à parents. C'est-à-dire que c'est la situation à avoir et à régler par la suite. Même bad. Là, on fait un rappel sur le vaccin. Il dit, voilà, tu as vu le dernier cas d'artement, tu as fait exactement la même chose. Ça me fait mal, ça me déplaît. Il prendra en considération la chose. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Kounouz. D'autres questions? Non. Ahmoud, t'a fait-le. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah d'accord, c'est dans le cadre de la prise de parole en public qui est à la fin de la journée. Oui, exactement. Très bien. Alors, c'est de la gestion de stress, de la prise de parole en public. Est-ce que tu veux dire qu'il y a des questions ? Inchallah, oui. Très bien. Donc, inchallah, je vais faire la formation prise de parole en public. Et nous avons des astuces comment gérer votre stress dans la prise de parole en public. Si tu es en public, il y a des techniques pour la stress à la prise de parole, Pour que tu ne sais plus que tant que personne, non se stresse jamais à la prise de parole en public. Je comprends. D'accord. Si je pense que tu es en train de faire avec toi, tu ne peux pas être stressé, tu ne peux pas être stressé, tu ne peux pas être touché avec moi, tu ne peux pas dire qu'il te reprend, etc. Non, ce n'est pas dans la même salle de réunion. C'est la salle de réunion que j'ai partagée tout à l'heure, Émilie. J'ai partagé le lien plus le contenu. Je le partage à nouveau. D'accord. À ce moment-là, il y a des technicités pour faire face à ça. Maintenant, c'est une meilleure préparation. Plus on prépare, moins on sera stressé. Maintenant aussi, pour enregistrer FIRA, il y a toujours une personne qui va enregistrer Houda. Donc, il y a toujours une personne qui enregistre et qui va partager avec le groupe. Et voilà. Alors, Sarah, tu avais une question. Sarah, ta question. Bonjour. Bonjour. En fait, je suis le genre de personne à avoir beaucoup de trucs à vouloir faire. Genre écrire, lire, plein d'activités. Après, je me retrouve... Des fois, je vais... À ne rien faire. Voilà. Genre tellement... Il y a plein d'idées dans ma tête. Donc, je ne sais pas par où commencer. Et je me trouve un peu éparpillée entre toutes ces idées. Et je voudrais bien qu'elles soient organisées. Comme le tableau, par exemple, que vous avez donné. Genre, c'est un tableau bien. On s'organise. Genre, d'un agenda qui va te dire à telle heure, tu fais ça et tout et tout. Je voulais savoir s'il y a des trucs comme ça. Alors, moi, je vous conseille l'application Trello. C'est une super application qui pourra gérer votre temps. Je l'écris. Trello. C'est-à-dire... Donc, c'est une application super sympa. Si ça peut te rassurer aussi, moi aussi, je suis quelqu'un qui aime écrire, qui aime lire. on est évolué j'ai pas arrêté de lire mais j'ai deux livres en instance que je suis en train d'écrire je suis en train d'écrire un livre sur la formation soft skills j'ai envie d'écrire un bouquin dessus c'est-à-dire un manuel de formation soft skills et je suis en train de lire de décrire j'ai commencé à peine sur quelques pages une idée de j'ai tenu comme une lumière le livre s'appelle ici Alger avait colonisé la France non elle va la coloniser je pense il y a tous les Algériens là-bas donc comme voilà c'est un truc utopique réaliste c'est de la science-fiction c'est c'est en 1927 l'Algérie avait gagné Marrake Navarine et en 1830 la France a reçu un crédit où l'Algérie était toujours une puissance et non une faiblesse et l'Algérie a commencé pour rembourser ses crédits ils ont mis en France le 5 juillet 1830 il y a une histoire d'amour après il y a un monde parallèle parce qu'on fait des va-et-vient dans l'histoire parce que je parle d'une histoire d'un jeune et c'est un solde d'aller en 1830 et comment il tombe amoureux d'une fille à Nice et en parallèle l'histoire de la deuxième guerre mondiale qui fâche la révolution française a commencé à essayer de se décoloniser et les nazis qui fâche les musulmans parce que les juifs ont commencé à faire des certificats pour les musulmans en tant que juifs et les nazis etc donc c'est du va-et-vient dans ma tête je l'ai mais sur papier pas encore donc voilà inshallah inshallah qu'on nous qu'il y ait une belle d'elle comme publication marah ne publiez pas votre livre en France par conseil si, si, si laissez-moi te publiez en France parce que je vais me donner le plateau pour débattre avec la morale laissez-moi pour info je suis formateur en débat et je suis quelqu'un qui est amoureux des débats et j'adore débattre et j'organise régulièrement des débats sur des sujets les lundi soir et les jeudi soir je n'ai pas organisé un débat mais lundi je vais organiser un débat qui sera qui sera autour de l'identité donc j'aimerais bien un max de personnes si vous voulez venir sur ma page et sur les différents groupes toujours, toujours sur Zoom sur Zoom le lien Zoom c'est qu'on a le mot de passe la salle c'est qu'on a le mot de passe régulièrement et c'est le mot de passe juste par rapport à la formation mais après c'est le mot de passe donc voilà on débat à chaque fois c'est la beauté du débat lundi et jeudi voilà et le prochain débat ce lundi ce sera autour de l'identité on va parler de l'identité c'est quoi l'identité c'est quoi l'identité c'est quoi l'identité c'est quoi l'identité ce que je fais il faut faire un débat une discussion débat c'est le faire un mois et il y a trois il y a trois modes pour le débat le premier mode c'est qu'on essaie de convaincre l'autre le deuxième c'est qu'on essaie d'apprendre de l'autre le troisième c'est qu'on essaie de gagner le public surtout les parents parce que les parents aux yeux des parents on a toujours mon arfouche d'accord on a toujours mon arfouche les parents alors par exemple la dernière fois la dernière fois dans l'identité parce que j'ai eu une question la dernière formation m'a posé la question c'est quoi l'identité pour moi j'ai commencé à expliquer petit à petit que l'identité petit à petit etc à la fin par exemple nous les algériens on est moi je me considère en identité je suis algérien musulman par exemple moi je suis algérien musulman oui moi j'ai l'habitude de débattre sur sur l'identité machin machin non on est on est algérien mesurement d'accord on peut on peut ne pas être d'accord oui mais j'ai raison parce que on est à mazir d'accord très bien déjà qu'est-ce que vous pensez Thomas qu'on est à mazir ou pas dans notre identité beno canaan n'am n'am light club tu t'appelles déjà comment light club je sais s'il me light club kilthouma kilthouma voilà on a on a déjà bien sûr on est à mazir bien sûr on est désamais bien sûr bien sûr pas tout le monde voilà bon pour moi je suis t'akamil et l'histoire qu'il y a une partie il faut voir le début la sédentarisation ou qui fèche le higet le maghrib l'arabi et puis m'avine beno kanan ou qui fèche le higet l'arabi il y a une partie ça n'empêche que les qu'il y a l'arabi avant je suis juste à mazir ou j'ai l'islam l'arabi etc d'accord là je vais au-delà de cela au-delà de cela au-delà parce qu'on va très très loin dans l'histoire et si on va très très loin dans l'histoire ça sera compliqué de de s'en sortir parce que il y a des turcs là-bas est-ce qu'ils sont non est-ce qu'ils ne sont pas pour autant des algériens si il faut avoir une identité commune dans un pays d'accord donc ce qui est qui est qui est qui est le 5 de Turquie tu peux dire qu'ils ne sont pas n'ont qu'ils ne sont pas pas les n'ont pas l'arabi Après, j'ai dit que l'arbre, j'ai dit qu'il y a 1000 ans dans la terre, 1000 ans. Ma question c'est à quel moment tu es asséli? Tu n'es pas asséli après 1100 ans dans la plaza? À quel moment tu es un homme asséli avec le monde? 1000 ans, je pense que, ah, j'ai fait un peu plus de 1000 ans. On est sur un peu plus de 1000 ans. On est à peu près sur 1300 ans. 1200, 1300 ans. Après, le nord-africain, voilà, le nord-africain était à Mazir. En Tunisie, ils n'étaient pas vraiment à Mazir. D'accord? Et l'Algérie, que je n'ai pas à faire, donc le Houdouk, que je n'ai pas à faire, donc il a existé en 62. Ils n'existaient pas avant. Donc, On n'a pas la même identité que Huma. Vous voyez, donc c'est très complexe. Même l'Oura, l'Oura. L'Oura, c'est complexe. D'accord? Parce que l'Oura l'assoli, c'est tout de même, c'est tout de même. C'est tout de même, c'est tout de même. C'est tout de même, c'est tout de même. Comment vous dites la porte en Kabyle? Ça porte. Parce que ça porte, pour vous, la porte est quelque chose qui existe depuis 5000 ans. Parce que c'est Huma qui existe depuis 5000 ans. Donc, voilà. Je dis que ce n'est pas péjoratif au Kabyle, ce n'est pas péjoratif à aucune des régions de Tawana. Moi, je dis que l'Algérie a une richesse. L'Algérie a une richesse. C'est qu'on a une multitude de cultures. Et on devrait profiter de cette multitude de cultures sous une seule bannière. C'est qu'on est avant toute chose algérien. D'accord? On est avant toute chose algérien. Il y a beaucoup de choses algérien. Parce que il y a beaucoup de choses algérien. C'est-à-dire qu'on est avant toute chose algérien. Oui. On doit être fier des origines, les dj'au-maqbal, etc. Etc. Je suis d'accord. Mais mon identité commune à nous tous, c'est qu'on est algérien. Après, la religion, c'est quelque chose de privé. D'accord? Mais moi, pour ma part, d'accepter mon identité. C'est pour ça que je dis que je suis algérien musulman. Je ne suis ni arabe, ni qbali, ni turkey, ni réné turc. Après, je peux avoir des origines. C'est dj'il-chames. Mais il a dit qu'il-chames était un tueur à gage. Parce que ça fait de toi, de ton identité, que tu es tueur. Non. C'est un tout. Qu'on doit accepter. Moi, j'accepte du fait que je suis algérien. Parce que j'ai un passeport algérien, j'ai une carte qui s'appelle carte d'identité algérienne. C'est un peu. Bon, s'il vous plaît, que je suis un peu sur le sujet. Voilà. Même si vous pensez qu'il-chames, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas. Parfait que vous avez fait ce qu'il n'y a. Vous avez dit qu'il n'y a une autre chose. Vous avez dit qu'il n'y a un amazigh. Vous avez dit qu'il n'y a un amazigh. Vous avez dit qu'il n'y a un amazigh. Je suis en 1962 à la Bali. Jusqu'à 1912, on est en Algérie. Ça va. Voilà, chouté. Donc, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir supporté. J'espère que cette formation vous a beaucoup plu. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous. Merci d'être toujours à la recherche de formation, d'être aussi humble et continuer à apprendre. Ça fait que moi aussi, je continue à apprendre. Et j'espère à chaque fois que j'apprendrai quelque chose de nouveau, je partagerai avec vous. Je pense que c'est ça qu'il n'est pas possible. Merci de vous. et voilà donc si vous avez envie de venir militer avec nous vous avez envie de venir donc je ne suis pas en train d'être en train d'être en train de faire Donc, continuez à être citoyen, continuez à être algérien, soyez fiers d'être algérien. Moi, je suis fier de vous et soyez fort. C'est ça notre identité. On est algérien parce qu'on est solidaires. On est algérien parce qu'on est prêt à déplacer des montagnes. Je fais un cri d'appel et de détresse pour les gens. Nos hôpitaux ont besoin de sang. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez donner du sang, s'il vous plaît. D'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ...